Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la demande d'autorisation des séjours APS, accompagnant d'enfants malades en sous-préfecture du Rincis. Ce tutoriel a pour but de vous guider, afin que vous soyez sur le bon site ou bon endroit pour prendre votre rendez-vous. Les choses ont évolué depuis. Le site que vous connaissez auparavant a été mis à jour. On va dire que la version graphique, mais c'est des nouveaux liens. Aujourd'hui, j'ai amené des techniques pour vous. Une technique qui va vous diriger directement sur la page où vous allez pouvoir faire votre demande de rendez-vous. Et puis, bien sûr, on fera un tour sur le site principal de la Saint-Saint-Denis. Mais celui-là, ça va être à la fin du tutoriel. Donc, je vous prie de bien pouvoir rester à la fin, afin d'en bénéficier. De plus, je vous ai amené quelque chose de nouvel, ou qu'il y a des codes qui vont vous diriger vers des services différents sur le site pour faire vos démarches en ligne. Partagez s'il vous plaît, merci. Normalement, la sous-préfecture du Rincis. Je vous assure qu'il y a des rendez-vous. Il suffit d'être ponctuel sur le site et surveiller les rendez-vous. Il y a des jours que je vais vous dévoiler en fin de tutoriel pour que vous puissiez prendre rendez-vous correctement. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater concernant le sujet de renouvellement de vos documents, des démarches en ligne. S'il vous plaît, laissez passer les publicités afin que ce travail soit renuméré. Comment ça va se faire ? Voilà. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est bien celui-là. C'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Demande d'autorisation pour visoire de séjour APS accompagnant d'enfants malades. Pour ce faire, vous devez lancer votre navigateur. Peu importe le navigateur que vous utilisez. Moi, j'utilise Google Chrome. Parfois, qui met un peu de temps. La chaîne vous fait des tutoriaux sur plusieurs thèmes dans l'informatique. Donc, il y a le métier d'informatique sur la chaîne. Mais, ce tutoriel-là fait partie des démarches en ligne. Mais, si vous voulez connaître des techniques, des astuces dans le domaine de l'informatique, je vous encourage à foifouiller dans la chaîne. Vous allez pouvoir trouver des tutoriaux. Vous expliquerez, vous donnez des techniques, comment faire ci, sur votre ordinateur. Une fois ici, vous devez avoir ce lien-là. OK ? Donc, l'histoire des codes, voilà. Vous avez des codes qui vont vous rediriger vers le service switché d'une sub-effectue à une autre, d'un service à un autre. Le navigateur, OK ? Je vais le placer ici. Vous placez dans la barre, OK ? Ici, vous tapez https2.com. slash slash www.rdv-prefecture.intérieur.gouv.fr slash www.rdv-prefecture.int모.com. slash réservation slash démarche slash La demande que nous allons faire aujourd'hui, le code est 4 4 10. et vous mettez un slash et vous faites entrer. Si tout se passe bien, en principe, si vous avez bien pris le temps de taper ce que je viens de taper là, vous arriverez ici directement sur la page où vous pouvez prendre rendez-vous en sous-préfecture du Rincis pour la demande d'autorisation provisoire de séjour APS accompagnant d'enfants malades. Vous arrivez ici, vous avez une étape sur 6. Que souhaitez-vous faire? Prendre rendez-vous ou j'aurai mes rendez-vous? J'aurai mes rendez-vous, c'est en cas où vous avez déjà pris rendez-vous et que pour une raison ou une autre, vous souhaitez modifier votre rendez-vous. Donc, du coup, vous faites prendre rendez-vous. Ici, vous arrivez ici, constituez votre dossier. Si vous habitez dans les communes de l'arrondissement du Rincis, au nez sous-bois, cliché sous-bois, laissez un like plus un commentaire. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour votre démarche. Ce site-là, qui est administration étrangère en France, intérieur.gouv.fr en particulier, là-dessus, vous allez pouvoir faire vos démarches aussi puisque les choses, il y a plein de démarches qui se sont dématérialisées. C'est sur le site de l'ANEF que vous allez pouvoir faire certaines démarches. Ici, vous avez 15 minutes après avoir pris rendez-vous pour valider votre rendez-vous. Ça se peut au moment que je donne ce tutoriel qui n'est pas de rendez-vous puisque les rendez-vous se mettent à une date, à une heure, mais je vous guide afin que vous soyez à bon port parce que sur Internet, vous pouvez vous perdre et ne pas être sur le bon site et ne pas pouvoir prendre rendez-vous pour renoublier pour faire votre demande de ce jour. Ici, moi, j'ai ce code de sécurité. Moi, ça va. Si vous avez du mal à lire ce que vous avez, parfois, c'est compliqué. Vous cliquez ici pour générer un autre code de sécurité. Donc, moi, ça va. Je me vois. Je peux taper UDTM3, normalement, c'est un T et V et vous faites suivant. Arrivé ici. Ici, vous avez ce message-là. Là, il n'y a pas de rendez-vous comme je vous avais dit pour le moment parce que là, vous avez vu l'heure. Aucun traîneau disponible à partir de cette date. Je vous prie de vous abonner. Veuillez évituellement. La dernière mise en ligne des rendez-vous a été le 10.1.2024 à 14h41 pour la semaine du 22.1.2021. OK, donc, ça a déjà passé. Donc, si vous êtes dans le cas de cette démarche-là, je vous invite à surveiller sur les sites les nouvelles créneaux de mise en ligne. Vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi pour surveiller les rendez-vous. OK, toutes les dates sont... Il y a des rendez-vous à tout moment. Mais vous avez le lundi, le mercredi, le vendredi. Ces trois jours-là, je vous encourage à surveiller le site. Comme ça, vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Lorsque les rendez-vous sont mises, vous risquez à cliquer ici. Là, vous voyez que c'est grisé ici. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous. Maintenant, c'est bon. Là, il n'y a pas de rendez-vous. Mais vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur le bon site pour pouvoir prendre rendez-vous pour faire cette démarche-là. Voyons la notion de code. La notion de code, il suffit de vous placer dans l'URL. OK, vous ne touchez rien à l'URL. Vous placez entre les deux slashes-là. Où vous avez le numéro. 4410. HTTPS 2. Slash slash 3w. Rdv-prefecture.intérieur.gouv.fr Slash rdv-prefslash réservation slash démarche. Vous vous arrêtez à la démarche. Vous ajoutez le slash blessure. Vous tapez les codes dépendants de votre... Concernant votre démarche. Les codes qui sont... Qui sont ceux-là. Si vous souhaitez, par exemple, Prendre rendez-vous pour renouveler. Chose qu'on a déjà vu comment faire. Vous prenez ceci. Normalement, ça c'est la préfecture de Saint-Saint-Denis. Vous pouvez aussi switcher d'une préfecture à une autre. Mais, en récit, c'est celui-là. 4400. C'est pour renouveler votre titre de 6 jours. Donc, vous prenez ceci. Vous venez. Donc, je vous laisse l'étendue. Copier. Vous mettez la vidéo en pause pour copier. Le code qui concerne ou dépend d'une démarche. Donc, vous venez. Vous prenez ça ici. Là, vous voyez qu'on est ici. Partagez s'il vous plaît. Merci. Demande d'autorisation pour besoin. Une fois que vous avez mis le code, Vous faites entrer. OK. En principe, ça vous emploie ici. Directement ici. Mais, si vous remontez plus haut, Vous allez voir que c'est plus Demande d'autorisation, Mais plutôt renouvellement d'utilisation. C'est comme ça pour switcher D'un service à un autre. Si vous voyez le code Est trop compliqué pour vous. Vous pouvez le renouveler par ici. Vous avez vu. J'ai une autre code. Ici, je mets celui-là. Par exemple. C'est la même position. Vous devez taper ce code de sécurité. C. 5. K. 4. M. C. 5. 5. 5. 5. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 11. 14. 12. 15. chose que je voulais vous montrer c'est là où pour aller prendre rendez-vous sur le site de la scène sainé lui même là je vous ai amené directement là où est ce qu'il faut y aller ok sans passer par les clics ici le lien ici c'est ceci si jamais vous voyez que vous prenez https du point slash 3w point scène tirer saint denis tu veux s'intirer denis quand vous pouvez faire cela je prends rendez vous ok d'après ça dans votre navigateur qui à la place de ceci on va voir ce que ça va donner on a déjà vu pour la technique et vous tapez entrer en principe qui est censé vous ramener ici prendre rendez vous prendre rendez vous et vous avez les trois profiteurs la scène sainé en principe vous avez bobine en premier lieu saint denis en deuxième lieu le récit en troisième nuit ce que nous venons de faire là c'était le récit donc si on descend pour le récit descendez vous allez voir c'est ce que je vais les faire si je clique encore là dessus vous allez voir ça va vous ramener au même endroit qu'on était tout à l'heure sauf que tout à l'heure je voulais pris directement les vues le code il a prendre rendez vous pour vous ramener si pareil qu'on a vu là vous tapez votre sécurité p6 et 3 wk ok je vais vous montrer une technique encore donc là je me suis trompé parce que si vous tombez vous ne pouvez pas avancer sur le code de sécurité p5 façon l'a déjà fait c'est juste pour question de formalité donc vous faites entrer vous arriverez ici au moment droit qu'on était tout à l'heure maintenant il y a ce je vous prie de vous abonner merci site là que je vais bon c'est le même sauf qu'il ya beaucoup plus du clic à faire lorsque vous allez à l'accueil votre accueil ici vous êtes à l'accueil du site la scène séni et vous avez toujours démarche ok soit vous passez par démarche ici vous allez dans étranger vos démarche ok qui vont vous amener ici mais étant à l'accueil vous pouvez directement tapis étranger vos démarche vous ramenez ici aussi et là par contre vous allez devoir cliquer sur prendre rendez vous vous avez tous ces panneaux plus de services en fait première demande d'études 10 jours ressortissant tout ceci vous lisez mais pour aller plus vite pour les étrangers fait prendre rendez vous et ça va vous ramener ici vous aurez cela pour bini et autres d'accord je vais épingler ce site là pour l'histoire d'aller plus vite mais vous avez là où vous devez vous créez en compte pour vous démarche donc le site d'annef si d'annef et autres que le site des étrangers en france donc le mise des titres on va revenir à bobini après voilà ça c'est vous suivez sur les sites après c'est pas le but du tutoriel là je vais chercher le site de l'annef pour vous parce qu'il ya moins donné qu'on vous dit que c'est pas la peine de faire certaines démarches ici donc visagé se trouvant dans les situations suivantes obligatoirement des déposés dossiers en version des matérialisés sur le site d'annef donc ici qui est le site ceci administration des étrangers en france là dessus vous pouvez vous créez en compte avec votre nom étranger là vous allez pouvoir faire plein de choses demandent de renouvellement d'études demandent une première titres sont voilà c'est un nom étranger j'ai déclaré un changement j'ai demandé une autorisation de travail tout seul vous faire sur le site des étrangers en france que je vais épinglé ici le tutoriel a pris fin je vais juste noter ces sites là pour ne pas pour pouvoir poursuivre les sites au site suite je vais noter encore une fois quelque chose ici ce qui va être je vous tourne à l'accueil jusqu'au plus j'allais plus vite la prochaine fois accueil ici une partie de démarche et 3e ou démarche 8 je prends si je le mets ici voilà ça c'est pour moi pour pouvoir faire deux tutoriels sur le sujet parce qu'il y en a besoin et je colle ça par là ok ça serait des façons de prendre rendez-vous sur le site de la 5e ni du bon niveau de ce que tu as sous pour future allez à plus pour d'autres tutoriels de la source